Sous-titres par Jérémy Diaz Bon et là les enfants, on retourne au Microsoft Theater du coup Sauf que cette fois on va jouer, vraiment A quoi ? On ne sait pas encore Mais risque d'y avoir du choix Session de jeu et petite interview sur le jeu indépendant chez Microsoft en ce qui me concerne Donc même si ça va être très court, j'ai évidemment hâte d'y être Et là on voit sur la pelouse devant le Convention Center Que THQ Nordic a pris position des lieux Là où était Sony autrefois Jusqu'à l'année dernière encore Et là ils ont installé une grosse tête d'alien pour des strolls aux humans Et des monster trucks là-bas En plus de claquer un fric fou pour racheter des licences Qui n'intéressent pas forcément beaucoup de gens Ils claquaient également beaucoup d'argent pour s'installer devant le 3 Et ce que ça va leur servir, on ne sait pas encore Je suis dans la queue pour le Xbox showcase Et je vois déjà que Microsoft gagne des points Parce qu'ils ont pensé à mettre des parasols sur la file d'attente Je crois que pour l'instant, de mémoire, sont les seuls à avoir fait ça Et c'est très bien vu à Los Angeles au mois de juin Ce chaud froid intense Et nous y voilà, dans le Xbox showcase au Microsoft Theater Là où la conférence était eue Et là ils ont transformé la scène En zone d'essai de jeu Alors on voit les trucs qui étaient accrochés au plafond hier On était descendus Je vous fais faire un petit tour rapidement Du stand Microsoft Alors évidemment, énorme, énorme point Consacré à Gear 5 On a entreaperçu dans un espèce de cours teaser hier Pendant les conférences Microsoft Toujours du Gear 5 Borderlands 3 Vous avez Sea of Thieves Qui est aussi de l'autre côté Et puis, comme chaque année Derrière, quand vous passez cet énorme panneau Xbox Vous avez des jeux d'éditeurs tiers Là vous avez tout un coin consacré à Domiturnal Là il y a énormément de queues pour essayer Bleeding Edge Qu'on a officiellement vu hier Mais qui avait leaké avant Du Ghost Recon qu'on a déjà vu chez Ubisoft Du Halo là juste derrière moi Et puis, je ne peux pas m'empêcher De vous emmener dans le petit coin indé Qui est ici, regardez Avec plein 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 de jolies choses Plein de jeux qu'on a pu découvrir hier Qui sont magnifiques Et le premier que j'ai essayé Lui, il est juste là Spirit Ferrer Que vous allez pouvoir retrouver en impression sur le même blog très bientôt Bon, il y a du monde donc j'arrête Alors, à chaque fois c'est pareil Vous avez, quel que soit l'endroit du salon Toujours un jeu Qui attire forcément plus que les autres Et là, à part Gear 5 Je peux vous dire que le nouveau jeu De Ninja Theory, Bleeding Edge Rameute pas mal de joueurs Il y a une queue déjà très longue qui se forme Alors que l'event n'a pas ouvert depuis très très longtemps Donc je ne sais pas ce que ça vaut Mais en tout cas les gens sont à priori très curieux De découvrir le jeu compétitif multijoueur de Ninja Theory Donc du coup, on va essayer ça pour vous évidemment Bon allez, pas le temps de niaiser T'as l'impression qu'on est dans un four à ciel ouvert Voilà, une choc de température C'est fini Et puis, direction l'Orphéum Sietter maintenant Pour aller voir la conf Ubisoft Yes Eh oui Ou a priori, on va déjà retrouver le père Gérassi Bah si, il nous a réservé des places Mais là, il me dit qu'on lui fait pression Donc il y a des chances qu'on... On va se retrouver tous les deux Bon bah allez, c'est parti les enfants Ça marche Eh bien, salut le vlog Nous sommes en direct de Paris Avec ce soir un peu plus de monde qu'hier Alors de ce côté-là, nous avons Philippe Hello Il est là Je mange les chips Bon Là, c'est en train de regarder le PC Gaming Show On a Rami qui est là En Camille Mais il était là hier aussi Il y a Ballure D'accord On a Tiger, le best Salut, Tiger Hello Mon plume, vous connaissez Tout le monde le déteste Ça change pas ça Voilà Et puis, trois hommes Et euh... Julo était censé être arrivé il y a 10 minutes Non, non, il était censé être arrivé il y a une heure et demie Et il va être en retard de deux heures ? Tu te rappelles de cette partie ou pas ? Non ? Pas de fond Voilà Bah voilà C'est la partie Julienne La partie Julienne, donc on attend Julo Julo, Julienne Hop Et voilà On y est On a passé les contrôles Romain, il est... Ah, il est tout excité J'arrive plus à le calmer Vous n'avez pas idée Regardez-moi ça La gérante, on a tout Ok C'était Ubisoft, je suis un peu crevé, ça m'a un zoku de la cuisine ce matin, ça m'a un peu fatigué, bon, quelques surprises, rien d'incroyable, j'étais presque hypé sur la fin quand on a vu les décors de Gods and Monsters et puis finalement, il est là, on a quasiment rien, et puis finalement, des un très lisse, bon, dommage, et bah maintenant mon cher Robin, on va te laisser en compagnie des gamelogueurs, parce que c'est toi qui va poursuivre cette odyssée, avant de vous retrouver tout à l'heure, mais c'est vrai que la con square, il y a que moi, je suis le privilégié, eh oui, je veux enfin voir ce qu'Amenjot donne. Bon alors, Julo, ce retour, euh... Euh, alors, ça, ça m'avait manqué, ça me manque déjà, par contre, il y a un truc qui me manque pas du tout, c'est que là, tu vois, je vais rentrer chez moi, je vais aller dormir, et vous, vous allez trimer comme des salauds, et moi, je regarderai ce qu'Amenjot demain matin, tranquille. Non, en direct, t'as vu, tu vas te chatter en direct. Non, mais ça, je l'ai dit à l'antenne tout à l'heure, mais c'était un mensonge. Il y aura un double de lui qui le fera à sa place. Ok. Bon, t'as kiffé la conférence ? Grave, ça t'est super bien. Je viens de louper une confession qui vient du cœur de la part de Monsieur Mahut. De quoi ? Qui s'est recrétée ? J'aime trop la viande. Éventuellement, essayer un burger sans viande. Mais non, parce qu'en fait, les Impossible Burger, ça se fait de plus en plus, et je suis intrigué d'essayer ce burger avec des post-it. Pourquoi t'as montré ça ? Ah, c'est de l'autre côté. Ah non, je croyais que c'était un truc au Impossible Burger. Non, mais je serais curieux de voir s'ils arrivent vraiment à faire illusure, tu vois. Mais j'ai trop la viande. Mais non, ça ne sera pas bon cette fois. Il vous a manqué, il est de retour. Qui ça ? Maxime Gérassi. L'homme des prélections, on peut se le dire. De Zandar le devin, comme on le connaît chez nous. Et oui, on vient de quitter Thomas parce qu'il n'a pas de place. Le Square Enix, c'était officiellement une place par média. Une fois à l'intérieur, on verra si c'est vrai ou pas. Et donc, on va rentrer en attendant le début de la conf. J'ai vraiment hâte de voir Avengers. Vous voyez, on est juste à côté de là où il y avait le... Le PC Gaming Show hier. Malheureusement, on n'a pas pu y assister parce que c'était ce matin plutôt. Oui, c'était ce matin. Oui, on s'est dit ce matin, oui. Parce qu'on n'est pas assez nombreux. Voilà. Qu'est-ce que tu fais lui ? Non, non, je vais juste... Ah, ok, moi je voulais faire comme toi en fait. Parce que t'es mon idole. Va à la racine de quoi ? Il faut que tu le saches. Non, mais va à l'antraise. La racine de bi. Non, je ne veux pas s'il n'y a pas pour plucher les bottes, mais franchement, t'es le meilleur. T'es la racine de quoi ? Je te jure, je ne connais personne comme toi. Tu te rappelles de cette partie à Bézus ? Premier rang, baby. On est arrivés assez tôt, on est passé vite, donc on est au premier rang, maintenant on attend. Et la question que je me pose c'est, est-ce qu'ils vont nous dégager de là ou pas ? C'est une question pour un autre jour. Écoute, on ne bougera pas. Nous resterons là, ici. C'est notre territoire, c'est le territoire de la France. Ils nous dégageront avec la force, avec les baïonnettes. Parce que là, en fait, on a vu qu'il y avait des places réservées. Donc, en personne disciplinée, on ne sait pas. Il y a un lagoon, on appelle un lagoon ou pas ? Je vais le chercher, regardez. On fait ça en line ou pas ? Il faut quoi faire ? Pour qu'il vienne avec nous. Si tu veux. Regarde, il y a Shinji Hashimoto qui viendra entre eux. C'est comme ça que ça se fait, ici. Qu'est-ce qu'il est sympa, ce Maxime. Ça va ? Salut, ça va. Ça va et toi ? Ouais, ouais, ouais. Vas-y, il vient avec nous. Les gens, ça pique. Allez ! Salon ! On a un nouveau père de l'échec. 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 Et si vous parlez japonais, peut-être récupérer des infos. Ah oui, c'est quand même un problème parce qu'on n'est pas à côté de la Consparenix. Ils viennent manger chez Deniz, le diner américain. C'est très chat de mou, Deniz ? C'est peut-être très Avengers. C'est très FF14. C'est pas ça, mais c'est un running gag chez Gamblox. Il a très très chat de mou. Voilà. Pour le coup, c'est beaucoup moins drôle quand il y a la GoPro que quand elle n'est pas là. Il a les convulsions nerveuses. Dans 5 minutes, il mousse de la bouche. Attention. On fera un massage cardiaque. Cheers à ce repas délirant. Morgane doit dire qu'est-ce qu'ils sont chiants ces mecs. Je ne comprends pas. C'est la petite PSG. Tu filmais ? Ouais. Je vais donner mon avis sur les cons. Tu vas cracher sur le... Ok. En coupe. Pour que les séquences du vlog soient courtes. C'est quoi ? C'est Zapatas ? C'est quoi ? J'abandonne. J'abandonne. Je vais vous laisser l'argent, la carte. Moi, je vais aller à pied. Je vais aller errer. Je viens avec toi. Je vais aller errer dans le SoGS. Parce que pour moi... J'ai besoin de prendre un peu. Je suis très à l'aide avec le terme courgettes. Il me va très bien. Donc... J'ai besoin de prendre du recul sur la situation. Parce que là, maintenant, les choses me dépassent. C'est la philo selon Philippe. Zucchini, en l'occurrence. Tu sais pourquoi j'ai dit Philippe ? Parce qu'il a fait Jean-Philippe le film. Bah oui, on s'est bien connu que les acteurs... Mais non ! Les acteurs donnent leur rappelons à leur personnage. Je sais. Mais c'est toujours Jean-Philippe. Je sais que t'as grandi d'un or. Mais tout ce que tu regardes sur un écran, c'est pas de la télé à la réalité. Putain, je sais. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Au revoir aux comiques de service. Salut Gameblog. La star de la télé, la star de Snapchat. Ah oui. Le fameux Philippe. Il faut alors que j'aille. Salut. Ah putain, il faut lui faire la bise en plus. Il faut alors que j'aille me coucher. Je t'ai fait la bise, allez. Attends, tu vas faire la bise. Tu vas faire la bise à la caméra. Hop, hop, voilà. Allez, rentrez bien. Rentrez bien, mec. Bise ! En fait, on vous a pas dit, mais il se trouve qu'à la base, on voulait aller bouffer là. Dans une taverne un peu british. On était tous très motivés. C'était fermé. Et en fait, ils avaient fermé les cuisines à quoi ? À 21h ? Un truc comme ça. Je sais même pas. Je sais même pas s'il était à 21h. Donc, 20h30. Donc, bon, bah... Ils sont partis. On est allés bouffer chez Denis. C'est triste. On est allés bouffer chez Denis. J'essaie recevoir. Arrête, c'est ma grand-mère. Et du coup, vous voyez, il y a personne. Evidemment. C'est une taverne qui ferme à 20h. C'est n'importe quoi. Ah bon. Bon, qu'est-ce que vous foutez là ? Vous savez pas qu'on a du boulot ? Ah putain, non. Vas-y, mais là, mais là, c'est quoi ? Mais tu sais, c'est le truc qu'il y avait dedans. Mais je comprends pas pourquoi. En fait, c'est un Monopoly... Non, mais pour ceux qui découvrent là, c'est un vlog, rappelle-toi. Ils savent pas ce que c'est ça. C'est quoi ? Mais je suis en train d'expliquer. C'est Jeu des Trônes. Pas non, tu l'as pas lancé. Jeu des Trônes. Donc c'est le Game of Thrones Monopoly. C'est incroyable. Il y a un truc que je comprends pas, c'est qu'il y a ça là-dedans, seulement ça sert à rien dans le jeu. Bah c'est pour faire kiffer les fans. Là, c'est ton deuxième. Deuxième. Voilà. Putain, c'est plus cher qu'un vrai parisien. Bon bah c'est bien. Écoutez, nous, ça nous a dégoûté des jeux de société avec Rami. On fait plus jamais le jeu. C'est clair. Putain, on a même pas tout vendu, pas ? Bon bah maintenant, je crois qu'on a un Monopoly Fortnite, si vous voulez, on peut repartir. Sur une bonne base. Ah putain. Square Enix. Square Enix. Les goodies que Romain m'a gentiment ramené de la conférence. Ouais, c'est pour toi. Les Glostics. Regarde, il y en a plein. Les Glostics en polystyrène. Ouais. En mousse, je sais pas trop. Avec différents effets incroyables. Y'a plus qu'à travailler la Corée maintenant. T'auras certainement besoin de te joindre successivement... C'est le... T'es-vous la santé, la fatigue ? Je vais regarder un truc... Parce que demain, ça commence quand même. Enfin, j'ai envie de dire. Demain, on va enchaîner les rendez-vous. Demain, on rentre dans le dur. Ouais. Mais avant ça... Nintendo Directo ! Bon bref, tout ça pour vous dire que... On va tenter se coucher, mais avant, on ferme au sein. J'approche pas trop la caméra parce que... On sait jamais trop, les embargos et tout... Je sais pas s'il y a des trucs encore... Voilà. On sait jamais trop, donc autant prendre des précautions. Là, en fait... On dit bonne nuit. Bah ouais. Non mais c'était pour dire bonne nuit aux gens, quand même. Bonne nuit, les amis. Bonne nuit, messieurs, dames. USA ! USA ! USA !